Au cours d'une séance de karaoké tout à fait normale entre un groupe d'amis, l'une des filles commence à se frotter au genou d'une autre. Leur petit ami ne s'en rendent absolument pas compte et continue de chanter à tue-tête. À la fin, la pauvre victime de la taquinerie se sent trop mal à l'aise et s'excuse, mais la fille à la main la suit. Une fois aux toilettes, Yuma confronte Otaru et lui demande pourquoi elle a fait ça. Sans la moindre honte, Otaru répond innocemment qu'elle pensait qu'il serait amusant de la voir devenir nerveuse en présence de son petit ami Takeda. Malgré l'appréhension évidente de Yuma, Otaru ferme la porte des toilettes, desserre la cravate de Yuma et s'émisse dans son espace personnel. Elle demande à Yuma si elle a peur, mais Yuma n'y avoir peur et dit que c'est juste bizarre. Pourquoi Otaru a-t-elle fait ça? Yuma va bientôt faire ce genre de choses avec Takeda, alors pourquoi ne pas acquérir de l'expérience, n'est-ce pas? Yuma ne peut que sursauter. Il y a clairement quelque chose qui cloche dans la logique de Otaru, mais ce n'est pas son problème. Malgré les protestations de Yuma, qui est gelée, Otaru continue de l'agripper avant de s'arrêter. Les filles reviennent et trouvent les garçons qui les attendent à l'extérieur de la salle de karaoké. Lorsque Takeda demande ce qui a pris tant de temps, Otaru lui dit que Yuma a retouché son maquillage pour lui. Le groupe se sépare alors. Et Takeda s'apprête à partir. Otaru lui souhaite bonne chance car c'est la première fois qu'ils seront seuls pour un rendez-vous. Maintenant qu'ils sont tous les deux en train de se promener, Takeda révèle qu'il était un peu inquiet. Après tout, il voulait sortir avec elle, mais elle a immédiatement proposé un double rendez-vous. Il a supposé qu'elle ne voulait tout simplement pas être seule avec lui, ce qui a mis Yuma dans tous ses états pour la énième fois de la soirée. Ce n'est pas ça. Elle admet que ses nerfs sont vraiment sans balle lorsqu'ils sont seuls ensemble. Takeda s'arrête dans son élan et lui demande si elle pense qu'il ferait des choses que seuls les amoureux font lorsqu'ils sont seuls ensemble. Sans crier gare, il se penche vers elle pour l'embrasser. Yuma est d'abord choquée, mais elle finit par fermer les yeux et se laisse faire. À la maison, Yuma ne pense qu'à se baiser. Mais il ne s'agit pas seulement de Takeda. Otaru occupe aussi ses pensées. Elle ne pensait pas que les farces de Otaru l'ennuieraient à ce point. Comme à l'accoutumée, Yuma reçoit un message de la menace qui lui dit d'aller dans la véranda. Les deux vivent l'un à côté de l'autre, leur véranda n'étant séparée que par une rambarde métallique. Elle demande avec suffisance s'il s'est passé quelque chose entre elle et Takeda lorsqu'ils étaient seuls, et Yuma avoue timidement qu'ils se sont embrassés. Otaru est surprise d'entendre cela et remarque que Takeda va plus vite qu'elle ne le pensait. Otaru s'interroge encore plus. A-t-il utilisé sa langue? Bien sûr que non! Yuma, embarrassée, s'y oppose fermement, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un simple baiser. Otaru dit alors à Yuma qu'elle a quelque chose sur le visage, et juste comme ça, elle se penche rapidement vers lui et le bécote. Mais attendez! Yuma se fait elle aussi embrasser. Elle a d'abord du mal à se libérer, mais elle finit par y arriver. Incrédule, elle demande à Otaru ce qui lui arrive. Et pourquoi continue-t-elle à faire des choses bizarres comme ça? Toujours aussi calme, Otaru répète que ce n'est qu'un entraînement. Mais elle a l'air très sûre d'elle et, d'un air triomphant, elle déclare même qu'elle a réussi à battre French Yuma avant Takeda. Elle ajoute qu'elle devrait peut-être voler toutes les premières de Yuma à Takeda. Comment le garçon réagirait-il s'il apprenait? Mais ne vous inquiétez pas, Otaru assure à Yuma qu'elle gardera le secret entre eux deux. Une fois tout cela dit et fait, Yuma ne peut que se demander, pourquoi ne puis-je pas lui résister? De retour dans la chambre de Otaru, elle reçoit un appel de son pauvre petit ami, Fujiwara, qui est encore tout joyeux et inconscient de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme si le faible penchant de Otaru pour Yuma était infondé. Lorsqu'ils étaient enfants, c'est un Yuma inébranlable qui protégeait Otaru des brutes. Un matin d'école ordinaire, les filles se rendent à l'école. Otaru enroule nonchalamment ses doigts autour de ceux de Yuma. Cela met la jeune fille sur les nerfs et Otaru, amusée, lui demande si elle a pris la journée d'hier au sérieux alors qu'il s'agissait d'une simple blague. Yuma essaie d'en faire abstraction, mais depuis ce jour, elle a une conscience aiguë de son amie. Alors qu'elle se perd dans ses pensées, Otaru lui souffle dans l'oreille, la faisant sursauter. Takeda appelle les filles pour leur dire de se dépêcher, tandis que Fujiwara les regarde un air peu amusé. Plus tard dans la journée, Takeda et Yuma se retrouvent seules sur le terrain. Takeda raconte à Yuma qu'il était camarade de classe de Otaru en première année. Elle semblait toujours isolée des autres filles. Il est heureux de savoir qu'elle a un allié fiable en la personne de Yuma. Même dans le passé, Yuma était le seul ami de Otaru. Il la félicite pour sa gentillesse. Leur conversation s'oriente rapidement vers les projets du week-end. Yuma mentionne qu'elle veut aller au parc d'attractions, mais Takeda intervient en disant que ses parents seront en vacances ce week-end. Yuma en parle à Otaru, et la menace en conclut que Takeda veut qu'elle reste à la maison. Yuma se montre un peu pointilleuse et admet qu'étant donné qu'il était camarade de club avant de devenir un couple, elle a du mal à les imaginer tous les deux faisant quelque chose comme ça. D'un ton espiègle, Otaru suggère de faciliter l'imagination et se rapproche de Yuma. Yuma tente d'intimider Otaru, mais elle se laisse finalement séduire par les lèvres de Otaru. Cela ne dure pas longtemps, cependant, car Takeda les appelle par la fenêtre pour leur demander s'il peut se joindre à eux pour le déjeuner. Yuma est très tendu et met sa main sur le poignet de Otaru pour l'empêcher de commettre plus de crimes qu'il n'en a déjà commis, tandis que Otaru accepte, gentiment, sa demande. Alors que Takeda, inconscient, s'assoit, Otaru demande sans vergogne quand ils vont passer à l'acte. Les deux jeunes gens rougissent à sa question, tandis que Otaru se lance dans un discours de filles triste sur le fait que Yuma n'aura plus besoin d'elle puisqu'elle a beaucoup d'amis maintenant et un petit ami par-dessus le marché. Finalement, elle prend cela pour une blague et s'excuse. Takeda est un peu confus et se demande s'il a fait quelque chose de mal, mais... Ses filles sont tout simplement bizarres et sues. Quant à Yuma, elle a en fait le même problème que Otaru. Lorsqu'Otaru s'est trouvé un petit ami au début du collège, Yuma a cru qu'elle n'avait plus besoin d'elle. Elle a eu l'impression d'être transpercée par les aiguilles de la trahison, ce qui était bizarre. Elle n'y a pas prêté attention lorsque ses autres amis ont eu un petit ami. Sa propre jalousie la laisse perplexe. Quoi qu'il en soit, les filles de l'école en veulent à Otaru de s'être emparées de tous les beaux gosses du campus, et elle conseille même à Yuma d'être prudente avec son petit ami. Ce n'est pas du tout ce qui l'inquiète. Plus tard dans la journée, Takeda rend visite à Yuma dans sa classe. Il évoque à nouveau le week-end, ce qui fait paniquer Yuma. Étonnamment, il lui propose plutôt de s'amuser et ne mentionne plus sa maison. Yuma est soulagée, mais elle se demande s'il est vraiment d'accord avec son apparente réticence. Après avoir passé une journée amusante au parc d'attractions avec Otaru et Fujiwara, Yuma passe enfin un moment seul avec Takeda dans la grande roue. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a décidé de changer leur plan, Takeda admet qu'il pensait que leur rendez-vous risquait de faire sentir Otaru seul. Au lieu de cela, il a pensé que passer du temps ensemble serait un meilleur rendez-vous. De plus, il regrette de lui avoir demandé de rester chez lui si tôt dans leur relation. Cela fait rire Yuma, et très vite, il partage un tendre baiser dans la grande roue. Alors que le drapeau rouge, Yuma est inondé de drapeaux verts, Otaru a droit à toute autre chose. Les choses tournent au vinaigre entre elle et son petit ami, qui lui saisit le visage et essaie de lui coller les lèvres, mais elle le repousse. La tension monte d'un cran lorsqu'il lui dit qu'elle ne devrait pas continuer cette farce. Mais que va faire Otaru, elle n'est pas d'humeur. Entendant cela, il s'énerve et donne un violent coup de pied dans le banc où elle est assise. Ses yeux s'assombrisent de peur. Lorsqu'ils descendent du manège, Otaru entraîne Yuma dans la grande roue avec elle seule. Takeda demande à Fujiwara s'il s'est passé quelque chose entre eux deux, et il finit l'innocence, mais c'est un peu évident. Sur la grande roue, Yuma est fière d'annoncer qu'elle vient d'embrasser Takeda pour la deuxième fois. En réponse, Otaru lui dit qu'ils vont commencer à s'entraîner pour la prochaine base et la bécote. Yuma ne résiste pas. Lorsqu'elle se sépare, Yuma remarque que les mains de Otaru tremblent. Elle demande à son ami s'il s'est passé quelque chose entre elle et Fujiwara, mais Otaru n'y tout. En attendant les deux filles, Fujiwara demande à Takeda. Est-ce que ces deux-là sont quoi? Fujiwara ne termine pas sa question, mais il est clair qu'il sait ce qui se passe. Les vacances d'hiver arrivent, et c'est pour un voyage. Yuma a dit à ses parents qu'elle ne serait avec Otaru que lorsque leur petit ami viendrait avec elle. Avant que les garçons ne montent dans le train, Otaru taquine Yuma en lui disant que c'est un voyage qui lui fera perdre sa carte de crédit. Lorsqu'ils arrivent à leur logement, la première chose à faire est de visiter le bain. Il n'y a personne d'autre que d'eux. Yuma se sent un peu gênée, peut-être à cause des récentes manigances de Otaru? Quoi qu'il en soit, elle admire le corps de Otaru pendant que la jeune fille se frotte. Otaru la surprend en train de regarder et s'amuse à lui dire qu'elle est une perverse. Elle prend la serviette de Yuma, lui rappelant de ne pas être timide puisque Takeda verra la même chose plus tard dans la soirée. Otaru nettoie innocemment le corps de sa meilleure amie et s'invite même à des sommets généreux. Au milieu des couinnements et des pleurs de Yuma, Takeda demande soudain du shampoing et Yuma s'exécute. Elle fait de son mieux pour retenir sa voix tout en parlant à son très géant petit ami, et après quelques efforts, elle réussit à faire passer le shampoing de l'autre côté. Après ce bain torride, Otaru demande à Yuma si elle lui en veut. Elle répond, bien sûr, ajoutant qu'elle pensait qu'elle l'attaquerait. Ma fille, si c'est toi quand tu es déjà en colère, tu as besoin de cours d'incitation à la colère. Fujiwara voit les deux filles, et son esprit est amené à imaginer et à vagabonder. Takeda arrive et demande nerveusement à Yuma ce qu'il doit faire maintenant, mais Yuma se défile et s'enfuit avec Otaru. Dans la chambre de la jeune fille, Otaru lui demande, « Tu as fait tant de choses avec moi, alors pourquoi fais-tu marche arrière maintenant? » Yuma répond qu'elles sont toutes les deux des filles et des amis proches et que ce n'est pas grave. Yuma se réjouit d'appeler Otaru sa meilleure amie, à la demande de l'autre fille. Dans les toilettes des garçons, Takeda est déprimé d'avoir été repoussé par sa petite amie. Il s'excuse auprès de Fujiwara, qui ne l'aide pas en disant que son jeu ne dépend pas de ce voyage. Takeda le félicite sarcastiquement d'avoir déjà perdu sa vécarde. Le lendemain matin, Otaru demande à Yuma de lui apprendre à faire du snowboard. À un moment donné, Otaru trébuche, et lorsque Yuma lui tend la main pour la relever, son ami l'attire vers elle pour un autre baiser prolongé. Fujiwara, qui fait du snowboard à distance, voit les deux se rapprocher. Ils se demandent ce qui se passe. Yuma repousse Otaru avec force, visiblement mal à l'aise. « Et si quelqu'un les voyait ? » Otaru répond, par « quelqu'un, tu veux dire Takeda-kun, n'est-ce pas ? » Otaru ajoute alors que Yuma l'a laissé aller jusqu'au bout dans le bain hier soir, et la jeune fille rétorque que c'est parce qu'elle a forcé. Il semble qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments à ce sujet. Si Yuma avait sérieusement résisté, ce serait rapidement terminé. Otaru est une vraie cinglée. Et si vous écoutiez le « non » pour une fois ? Pour couronner sa petite tirade, Otaru déclare qu'il est plus pratique pour Yuma de jouer les victimes. Les filles sont loin de se douter que Fujiwara était en train d'écouter leur conversation. Après leur retour, Yuma part en balade avec Takeda jusqu'au sommet. Mais son esprit est manifestement ailleurs. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui ne va pas avec Otaru. Fujiwara la voit assise sur un banc et lui demande si elle ne fait pas du snowboard. Elle lui répond qu'elle n'est pas aussi douée que les amoureux Yuma et Takeda. Le garçon l'entoure de ses bras et l'invite à retourner dans leur chambre. Pour la contraindre, il lui chuchote quelque chose à l'oreille et une expression malheureuse se dessine rapidement sur son visage. Il s'avère que Fujiwara a vu Yuma et Otaru s'embrasser. Dans leur chambre, il explique qu'il ne pensait pas que l'inimaginable était en train de se produire. Il est désolé pour Takeda, qui est naïf face à toute cette histoire. Mais peu importe. Au moins, le garçon innocent pourra enfin le faire ce soir. Otaru n'a pas l'air très contente. Yuma frappe à la porte de leur chambre et est accueillie par Fujiwara. Elle aperçoit le torse nu de Otaru et comprend vite ce qui s'est passé ici. Elle décide de les laisser tranquilles. En jetant un coup d'œil dehors, Takeda est curieux de savoir pourquoi elle se prélase dans le couloir, ce à quoi elle répond que Otaru et Fujiwara sont en train de s'affairer dans la chambre. L'expression qui en résulte nous indique qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur le sujet. Il est peut-être un peu dense, mais il n'est pas né de la dernière pluie. Il est évident que Yuma est toujours perturbée par ce dont elle a été témoin. À tel point qu'elle annonce au groupe que les couples devraient dormir ensemble cette nuit-là, à la grande surprise de Takeda. Comme elle n'a toujours pas la tête à ça, elle se rappelle constamment que Otaru et Fujiwara sortent ensemble, après tout. Maintenant seule dans la chambre avec Takeda, il remarque que quelque chose ne va pas et demande s'il s'est passé quelque chose avec Otaru. Yuma se défend et nie tout ce qui s'est passé. Sans perdre de temps, Takeda l'épingle sur le futon et la fixe d'un regard vide. Yuma se rend compte qu'il s'agit là de la force d'un homme et la compare à la douce et faible Otaru. Il voit la peur dans les yeux de Yuma et, comme tout être humain digne de ce nom devrait le faire, il se détache immédiatement d'elle. Il prend une veste pour s'en servir comme couverture et décide de dormir sur la chaise dans le coin. Il dormira là pour qu'elle puisse avoir le futon pour elle toute seule. Yuma est stupéfait par ce geste et demande pourquoi il fait cela. Le gentil garçon lui répond qu'il a l'impression qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Sur le chemin du retour, Yuma remarque que toutes les conversations qu'elle a eues avec Takeda après l'incident lui ont paru superficielles. Malgré l'objectif de ce voyage de se rapprocher, ils sont soudainement devenus émotionnellement distants. Elle blâme son propre entêtement avec Otaru pour le mal qu'elle a causé à Takeda. Quelques jours plus tard, ils retournent tous à l'école. Yuma marche sans vie dans les couloirs. Elle se demande comment elle va pouvoir affronter Takeda. Les deux ne peuvent que se saluer d'un très maladroit « bonjour ». Yuma se confie à ses deux autres amis sur ce qui s'est passé pendant les vacances d'hiver, à l'exception de ce qui s'est passé avec Otaru. Ses amis lui conseillent d'avoir une discussion sérieuse avec Takeda. En tout cas, elles ont entendu dire que Kawamoto Maria, de la classe 2, a commencé à sortir avec Fujiwara. Cette nouvelle fille a commencé à envoyer des messages de drague au garçon en question, qui a brusquement renvoyé Otaru chez elle après qu'il ait terminé leur affaire. C'est un salaud et un nef-bois jusqu'au bout des ongles. Otaru étant absente de l'école ce jour-là, Yuma se rend chez elle. La résidente ouvre la porte mais surprend Yuma avec son cache-œil. Lorsqu'elle est interrogée à ce sujet, elle répond nonchalamment qu'elle a juste trébuché et qu'elle est tombée. Yuma en vient alors à la raison de sa visite. C'est pour prendre de ses nouvelles et lui demander comment vont les choses avec Fujiwara, en particulier à cause d'une rumeur de tromperie. Apparemment pas surprise, Otaru admet qu'elle n'a jamais pensé qu'il était du genre fidèle. C'est triste. D'ailleurs, Otaru le trompe aussi. Enfin, personne sauf Yuma, qui est inconsciente. Elle demande qui c'est, et Otaru se rapproche d'elle jusqu'à ce qu'elle soit à portée de baiser. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Elle se retrouve bientôt sur le lit, Yuma fermement tenue par Otaru. Alors que leurs lèvres se détachent temporairement, elle murmure, je te trompe. Au pire moment, le téléphone de Yuma sonne. C'est Takeda. Elle s'empresse de répondre au téléphone, bien qu'il soit difficile de parler à son petit ami alors qu'elle le trompe. Takeda, toujours aussi honnête et inconscient, s'excuse pour leur rencontre maladroite à l'école. Malheureusement, Yuma n'arrive pas à cacher ses pleurs. Le pauvre Takeda lui demande s'il y a quelqu'un avec elle, ce qu'elle nie. Le lendemain à l'école, alors que Yuma et Takeda déjeunent ensemble, elle lui présente une boîte à bento qu'elle et sa mère ont préparée pour lui. Elle est heureuse que les choses entre eux reviennent à la normale. Ils ont également organisé leur prochain rendez-vous. Les choses se présentent bien. Elle ne doit pas se laisser déconcerter par les propos de Otaru sur la tricherie. Oh oui, ils ont probablement dit « pas d'homo » à un moment donné, donc ça ne compte pas comme de la tromperie. Sur le toit, Takeda traîne avec la racaille Fujiwara. Takeda avoue que malgré tous les efforts de Yuma, il est difficile de ramener les choses à la normale après tout ce qui s'est passé. Alors qu'il pense être le pire, Fujiwara lui suggère de ne pas se laisser abattre. De plus, Yuma n'est peut-être pas aussi génial qu'il le pense. Cela laisse Takeda perplexe, alors Fujiwara mentionne que la plupart des filles ont un côté sombre et qu'il pourrait bien être pris pour un imbécile. Takeda se souvient de la mésaventure de sa petite amie lors de l'appel téléphonique de la nuit dernière. Yuma n'est pas comme ça, se dit Takeda. Ce garçon plein d'espoir croit encore en elle. C'est une situation délicate pour toutes les personnes impliquées, qui pourraient peut-être s'arranger si tout le monde se libérait de ses inhibitions, réduisait ses pertes et suivait son cœur. On dit que tout est juste dans l'amour et la guerre, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y aura toujours des victimes dans les deux cas. Cette situation vous est-elle déjà arrivée? Si vous souhaitez une suite à cet anime, écrivez-la dans les commentaires. Abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.